J'ai une vieille bourrette en bois et le pied gauche vient de s'abîmer, il est désintégré, donc je vais en refaire un, sinon ça va s'abîmer un peu plus et ça ne va pas durer dans le temps. Allez, je vais la poser un peu plus loin et on va démonter, sortir le pied gauche, on le voit bien en haut à droite là, comme on dit c'est le bois qui est un peu pourri. On a une petite carolette et on va essayer de le sortir, c'est pas trop, j'ai de la chance, ça se dévisse bien là. En fait le pied est tenu par un fer plat en forme d'équerre, qui est d'équerre d'ailleurs, fer plat ici vous voyez, et ensuite écrou et boulon, avec une autre pièce derrière qu'on aperçoit à droite qui est ronde, elle est reliée en fait à l'autre pied. Alors, pour sortir la pièce, c'est un système meniserie, tenon et mortaise, voilà, là on a la pièce avec le tenon. Je vais retrouver un morceau de bois, un vieux, et je pense qu'il va faire l'affaire, c'est du bois solide, les fibres sont serrées. Voilà, la longueur, il y a juste un peu à couper en longueur. Voyez comme ils ont effet là, sur les côtés, ils ont meulé les quatre arêtes, ça c'est l'ancien pied, ils ont meulé les quatre arêtes, et fait des billets, à peu près à 45 degrés. Et moi je vais faire la même chose, pour que les deux pieds soient identiques. Là, on a le tenon ici, qui s'emboîte dans le châssis de la brouette. Alors, j'avais commencé à meuler un peu, je vais continuer avec le moulage là, il manque un peu de billets. Il faut faire les quatre arêtes, et après le billet s'arrête un peu en haut, là-bas. Il y a un petit décalage, c'est pour faire une décoration. C'est au niveau esthétique. Vous avez quand même du goût, dans un certain temps, ils ne faisaient pas ça n'importe comment. Puis après, c'était des outils à la main, un peu comme je faisais, moi je ne suis pas trop un expert. Là, il y a un peu trop long le pied. Donc je vais en sortir, il manque, j'ai un centimètre à peu près. Avec la scie égoïne. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. un jour au bois un petit mot de meule 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 et maintenant la mise en peinture un petit mot de meule 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 tout neuf, il faut l'emboîter dans la mortaise on va mettre l'écrou et le boulon pour serrer le tout on a une petite rondelle et on finit de serrer maintenant avec l'écrou en fait comme je le disais auparavant le pied gauche il est solidaire du pied droit parce que ou je serre derrière ce pied gauche il y a une tige ronde en fer et elle est serrée aussi avec ce que je fais actuellement donc les deux pieds sont solidaires ça veut dire comme ça que la brouette ne bouge pas quand on force à droite ou à gauche c'est solide et c'est fixe allez, un peu plus, c'est bon hein vous voyez, ça ne bouge pas on va aller l'essayer maintenant la brouette il faut revoir ça à la patronne on va aller l'essayer ok, allez c'est bon j'ai fait voir la patronne elle m'a dit c'est ok, c'est bon impeccable pour ça je mets un peu de terre et on va remplir les pots de fleurs je m'a dit je aiais Sous-titrage ST' 501